Hello, всем привет, salut à tous. Je vous propose par cette première vidéo un nouveau format. En fait, ce format sera basé sur essentiellement l'improvisation, où je parlerai uniquement en français. Néanmoins, il y aura un sujet déterminé, choisi, au départ, et ce sujet va donner la direction de la conversation. Alors, je vais faire exprès de parler lentement pour être bien compris. Je vous invite à mettre les sous-titres de la vidéo, comme ça vous aurez en plus le texte qui accompagnera la parole. Aujourd'hui, je vous propose de choisir comme thème la nature, qui est un thème très vaste. Donc, c'est bien. Il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Et aujourd'hui, l'idée est de commencer très simplement en parlant d'une manière générale des milieux naturels et de l'environnement. naturels. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cheminer ensemble sur cette thématique. Est-ce que vous savez ce que veut dire d'ailleurs cheminer, le verbe cheminer ? En fait, ça vient, c'est directement connecté au mot chemin. Chemin, vous savez, l'endroit sur lequel on marche, sur lequel on va quelque part. On suit un itinéraire. Eh bien, cheminer, c'est ça. C'est qu'on va suivre un itinéraire. Et cet itinéraire, ce sera aujourd'hui une conversation sur la nature, sur l'environnement. Tout d'abord, il y a différents environnements. Et d'ailleurs, que connaissez-vous comme différents environnements ? Comme ça, en premier point de vue, il y a la forêt, la montagne, les lacs, les prairies. Savez-vous ce qu'est une prairie ? Une prairie, c'est en fait une étendue d'herbes dans lesquelles il va y avoir des animaux domestiques qui vont consommer cette herbe. Et il y a donc, on peut dire, différents types de prairies. Il y a des prairies qui étaient là naturellement. On peut penser aux Etats-Unis, par exemple, ce qu'on appelle les grandes prairies, qui étaient créées par ces grands mouvements d'animaux, ces troupeaux, ces migrations d'animaux, qui en se déplaçant et en consommant l'herbe, et bien entretenaient, du verbe entretenir, entretenaient un environnement qu'on appelle les prairies. Et il y a des prairies qui sont plus artificielles, quelque part, dans le sens où, par exemple, on va aller modifier l'environnement. Par exemple, enlever les arbres. On enlève, on coupe les arbres pour créer un nouvel environnement où l'herbe va pouvoir se développer, va pouvoir pousser, et où, ensuite, on va pouvoir installer des animaux domestiques choisis dans cet environnement. On va installer ces animaux pour en faire l'élevage, en fait, pour élever ces animaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme environnement ? Il y a aussi les plaines, qui sont un petit peu comme les prairies, en fait, de grandes étendues, comme ça, avec beaucoup d'herbes et plutôt peu, voire aucun arbre. Un environnement, on peut dire rat. R-A-Z. Le mot rat, c'est en fait pour dire qu'il n'y a pas vraiment de végétation haute en termes de taille. C'est-à-dire qu'il va plutôt y avoir que de l'herbe ou peut-être quelques buissons, quelques arbustes, éventuellement quelques arbres, mais pas de forêts. Voire même, il pourrait ne rien y avoir du tout. En soi, un paysage désertique est aussi un paysage rat. R-A-Z. Parce qu'il n'y a rien d'autre que de la roche, que du sable. Et donc, c'est très… Tout simplement, rat. Il n'y a rien de plus que ça. En fait, on peut dire d'une manière plus simple qu'il n'y a pas grand-chose qui dépasse du sol en lui-même. Ou alors seulement à très faible hauteur. Comme autre environnement, il y a aussi les vallées. La vallée, c'est un environnement assez intéressant parce qu'en fait, celui-ci, ce n'est pas l'homme ni les animaux qui les ont créés. À ma connaissance, c'est plutôt toujours un cours d'eau qui a créé une vallée. Un cours d'eau, ça peut être le plus souvent une rivière. Ou éventuellement, un ruisseau qui est en fait plus petit qu'une rivière. Souvent, on dit que les ruisseaux s'écoulent et font les grandes rivières. Il y a une expression en français qui dit « Les ruisseaux font les grandes rivières ». Cette métaphore, c'est pour dire en fait que par de petits apports, de petits apports, ok, eh bien, on finit à la fin par faire quelque chose de plus important. Par exemple, si tous les jours, vous décidez comme des petits ruisseaux de mettre, admettons, une somme d'argent de côté, si tous les jours, vous décidez par exemple de mettre 5 euros dans une tirelire, eh bien, rien que imaginez ce que vous aurez au bout de 10 jours. Et puis, au bout de 100 jours, et ainsi de suite. Au bout de 10 jours, vous aurez déjà 50 euros. Vous aurez 5 euros que vous aurez placé 10 fois dans la tirelire. Et donc, le résultat est que en 10 jours, vous aurez 50 euros. Et au bout de 100 jours, si vous continuez à placer 5 euros par jour, eh bien, vous aurez 500 euros. Et voilà pourquoi petit à petit, vous allez comme ça accumuler quelque chose qui va devenir de plus en plus important. 500 euros, c'est déjà une somme. Et ça peut correspondre tout à fait à l'expression « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Pour revenir à cet environnement qu'est la vallée, la vallée, c'est donc cet endroit où un cours d'eau, un cours d'eau, c'est donc de l'eau qui bouge, qui va dans une direction. un ruisseau est un cours d'eau qui se jette dans une rivière. La rivière se jette ensuite dans un fleuve. Le fleuve est aussi un cours d'eau. Et le fleuve termine dans la mer ou l'océan. Le fleuve se jette dans la mer. C'est d'ailleurs ça qui fait la différence entre un fleuve et une rivière. Le fleuve est vraiment le cours d'eau qui va être en contact avec la mer, avec l'océan, qui va être la partie finale. Et donc ces cours d'eau en avançant vers la mer, eh bien ils vont modifier le paysage. Et parfois ils vont tout simplement le creuser et c'est là qu'ils créent ce qu'on appelle les vallées. Les endroits qui ont été creusés, qui ont été aplatis, par le passage d'un cours d'eau. On parlait de l'océan, de la mer. Ce sont bien sûr également des environnements. Et puis il y a des environnements qui sont des environnements moins naturels. par exemple, une ville est un environnement. Est-ce que c'est encore la nature ? Probablement pas. Probablement pas. Et si l'on va plus en détail ? Si l'on va plus en détail, et si par exemple on décide de cheminer dans un environnement spécifique. Par exemple, une forêt. qu'est-ce que l'on trouve dans une forêt ? Dans une forêt, il y a des arbres. Et on pourrait se demander aussi quel genre d'arbre est-ce que c'est un arbre plutôt petit ? Est-ce que s'il est petit, c'est un arbuste ? C'est-à-dire un arbre qui est en croissance, qui est en train de grandir à un rythme assez important, surtout grandir en taille. C'est-à-dire qu'il va être de plus en plus haut. ça, c'est un arbuste. Est-ce que c'est un arbre déjà très grand ? Qui peut-être va arrêter de gagner en hauteur, mais va continuer à grossir ? Est-ce que c'est un arbre qui a des feuilles ? Est-ce que c'est un arbre qui a des aiguilles ? Souvent d'ailleurs, les arbres qui ont des aiguilles, on appelle ça d'une manière générique des sapins. Bien sûr, il y a différents types de sapins. et il y a également cet arbre très spécifique. Peut-être le seul finalement avec lequel on fait ça, c'est le sapin de Noël. Le sapin qui, à la période de Noël va être enlevé de son environnement, le plus souvent on va le couper pour pouvoir l'emmener dans la maison et le décorer. on pourrait se demander aussi en cheminant dans la forêt si c'est un arbre qui n'a pas de feuilles et qui n'a pas d'aiguilles, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de feuilles ni d'aiguilles ? en France par exemple l'explication peut-être que c'est parce que c'est l'automne et oui en automne beaucoup d'arbres qui ont des feuilles les perdent les arbres perdent leurs feuilles pendant la période de l'automne et de l'hiver et puis au printemps souvent dès la fin du mois de mars et bien les feuilles vont revenir on va voir au bout des branches ce qu'on appelle un bourgeonnement de feuilles ou de fleurs un bourgeon de feuilles ou un bourgeon de fleurs et qui a-t-il d'autre dans la forêt bien sûr il peut y avoir d'autres êtres vivants comme par exemple les animaux et dans ce cas-là quoi alors comme animaux ? les oiseaux des mammifères savez-vous ce qu'est un mammifère ? un mammifère en fait ça vient du mot mamelle c'est-à-dire qu'il s'agit des animaux qui donnent du lait à leurs petits c'est ça la caractéristique principale de cette classe ils donnent du lait à leurs petits pour les élever par exemple on peut retrouver le renard le renard est un mammifère que l'on retrouve dans les bois le cerf est un mammifère le blaireau le chevreuil le hérisson et puis il y a aussi d'autres mammifères plus petits comme par exemple la belette etc etc encore plus petit si on se baisse si on observe bien là on peut se rendre compte qu'il y a également des insectes différents types d'insectes des insectes volants qui volent comme ça dans la forêt passent s'approchent repartent vivent leur vie d'insectes et d'autres qui au contraire vont se déplacer à même le sol ou alors sur les arbres et dans ce cas là on va plutôt dire pour les insectes qu'ils rampent qu'ils rampent du verbe ramper normalement c'est plutôt réservé pour les choses qui se déplacent comme ça presque à même le sol presque en touchant le sol sans avoir de pattes typiquement c'est le verbe d'excellence pour parler des serpents les serpents rampent sur le sol ils se déplacent sans l'aide de pattes à même le sol mais comme les insectes sont si petits si proches du sol et bien on va également parler d'insectes rampants il y a aussi un peu à part qui n'est pas vraiment un animal pas vraiment non plus un végétal les champignons les champignons font aussi partie de l'environnement de la forêt et vous quel est votre rapport avec la forêt ou avec la nature d'une manière générale quelle est votre relation est-ce qu'il vous arrive de sortir dans la nature est-ce qu'il vous arrive d'aller observer la nature peut-être prendre des photos peut-être écouter des oiseaux peut-être essayer de reconnaître les oiseaux est-ce qu'il vous arrive d'aller faire du sport peut-être courir peut-être faire juste une promenade ou alors il y a aussi la promenade un petit peu plus énergique une marche mais plus énergique qu'on appelle la randonnée souvent la randonnée c'est en fait tout simplement une marche plus longue et plus organisée qu'une simple promenade la randonnée est-ce que vous faites de l'escalade vous trouvez des environnements comme des roches des rochers sur lesquels vous faites de l'escalade vous arrive-t-il de vous arrêter ou même en marchant je sais que c'est possible de faire de la méditation dans la nature ou bien en profitez-vous pour ramasser des choses comme peut-être des plantes comme peut-être des champignons c'est très intéressant le domaine des plantes et des champignons savoir reconnaître les différentes espèces et leurs différentes propriétés leurs différentes qualités c'est-à-dire à quoi peuvent servir ces plantes à quoi peuvent servir ces champignons et une des premières choses à savoir est certainement si les espèces rencontrées sont comestibles comestibles c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de les manger est-ce qu'il est possible de les consommer sans risque en effet il y a des plantes et également des champignons qui présentent des risques et pour certains champignons de grands risques qui peuvent occasionner des symptômes très désagréables voire même vous obliger à aller à l'hôpital voire plus grave encore donc il est très important de les connaître et quand vous les connaissez alors à ce moment-là tout change vous pouvez les sélectionner soigneusement et faire tout un tas de choses intéressantes peut-être vous soignez avec des plantes peut-être cuisiner avec des plantes manger des champignons délicieux apporter des goûts excellents à vos plats c'est tout à fait possible la balade va se terminer j'espère que ce format vous aura plu il y en aura d'autres probablement l'idée est de se familiariser avec différents mots sur un thème précis et d'écouter du français je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo l'avoir éventuellement téléchargée ça peut être aussi très bien de la télécharger et puis de l'écouter comme un podcast et si vous souhaitez que l'on parle de thèmes spécifiques si vous souhaitez que l'on aménage le format faire des vidéos plus longues ou plus courtes écoutez je vous invite à le partager dans les commentaires dans la langue qui ne vous plaira même si en termes de défis ça serait beaucoup plus intéressant si vous pouviez le faire en français et je vous souhaite beaucoup de bien et à la prochaine je vous souhaite